Musique Mesdames et messieurs bonjour Bienvenue dans la fin des titres de ce vendredi 15 novembre 2004 sur ma chaîne préférée Spiden aux télévisions Démarrant par le quotidien, le télégramme d'Etienne Wessou pour lire à la une Pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyens électroniques Laisse des GPN Louis-Philippe Rondéon déposer en prison Un de ses avocats parle d'un dossier vide En visite d'amitié et de travail au Maroc Louis-Vlavonou exprime sa volonté d'intensifier la coopération interparlementaire entre les deux pays A fait vol d'essence à la marine La criette rejette la liberté provisoire des revenus Dossier Joël Aïvo Le groupe de travail de l'ONU juge la détention de l'opposant béninois L'avocat international du professeur maître Ludovic Nbel a réagi Car en 2025 le Bénin et le Nigeria 1-1 Les GEPA gardent toujours espoir pour la qualification Les quatre vérités raccordement au réseau électrique des nouveaux postes source des interruptions dans la fourniture de l'électricité samedi 16 et mardi 19 novembre dans ses locaux, c'est-à-dire dans les colonnes de ce journal Arrêté placé sous mandat de dépôt hier Le général Rondéon jugé le 16 décembre Voici ce qu'on lui reproche Incitation à la rébellion et assèlement par le biais de moyens électroniques Infraction au code de la route au Bénin Une vaste opération de contrôle démarre lundi prochain Lancement des travaux d'aménagement de la route Adiakha-Atémé Le maire Satounet-Dansou Entre reconnaissance et gratitude D'Assazoumé, un camion rempli de liqueur se renverse et prend feu Le chauffeur blessé est évacué Page sport avec les 4 vérités éliminatoires Cannes 2025 Le Bénin va chercher sa qualification en Libye lundi Vous aurez les détails à la page 11 de ce quotidien La croix du Bénin, élection générale de 2026 L'heure de grandes manœuvres Mise en œuvre de l'audat aussi et de l'audaté d'homme au Bénin Pour une convention écologique intégrale En bas de page, ici et ailleurs Expression d'immigrés des USA Le rouleau compresseur de Donald Trump Flash 10 ans de décès du père André Knoam Trop tôt pour les hommes, certainement mieux pour Dieu Point de vue sommet des briques en Russie Une ruée des états émergents Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal Passons à présent au quotidien Bénin intelligent pour lire à la une Cadre de concertation de l'opposition, il n'y a pas eu mise à l'écart Le combat que nous menons c'est le combat du peuple béninois Il n'y a aucun pays au monde où un parti politique n'a pas de fief Sans détour et avec une pointe d'audace Eugène Azatassou se confie en exclusivité à Bénin intelligent Il a été désigné coordonnateur du cadre de concertation de l'opposition le dimanche 10 novembre dernier Il aborde ici l'objectif primordial de la création de cette structure Les raisons profondes de l'absence de certaines formations de l'opposition Telle que les FCBE et restaurer l'espoir de Candide Azanaï Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal Coopération parlementaire Louis Gbeounou Vlavonou en visite de travail au Maroc Projet de loi de finances 2025 Un taux de contribution fiscale de 13,9% attendu Non respect du code de la route Une nouvelle phase de répression démarre lundi Informons le quotidien Et pour finir avec ce quotidien Information diplomatie Le Bénin accueille 12 nouveaux ambassadeurs La nation remise de lettres de créances 12 nouveaux ambassadeurs accrédités Projet de loi de finances 2025 L'inclusion sociale et le développement humain priorisé La campagne 2024-2025 de commercialisation du coton graine Appelle à un renforcement de la compétitivité sur le marché mondial Réalisation d'infrastructures routières Les travaux Adjara, Atiémé et ses bretelles lancés Faculté des sciences humaines et sociales Hommage rendu au professeur Albert Tengbe Azalo Fonctionnement de la plateforme portuaire Tous mobilisés pour la sûreté et la sécurité au port de Cotonou Le leader du jour Renforcement des droits en santé communautaire dans la commune d'Adjouou Les partenaires du projet Ma santé, mes droits en visite de terrain à Azor-Colisset Défi de la communication audiovisuelle et numérique à l'air moderne Edouard Loco participe aux journées d'études de l'Aircom en France Deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2024 Sécurité, protection civile, nutrition au cœur des échanges L'invite des ministres Alassane Seydou et Raphaël Acotéon au préfet Vous aurez les détails à la page 6 de ce quotidien Le Soleil Bénin, Info, Affaires, Coup d'Etat manqué contre Talon Le juge boucle l'instruction du dossier Ce qu'il faut savoir après cette étape de la procédure Il y a un mois, deux semaines, soit le 1er octobre 2024 Après avoir placé l'ami personnel du chef de l'État Olivier Bocor Et l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Oswald Oumeki Ainsi qu'un collaborateur de Rock Nierry, beau-frère d'Olivier Bocor en examen Les trois juges d'instruction chargés de l'affaire ont bouclé leur enquête Selon nos informations, ils vont transmettre leur dossier au paquet pour la suite de la procédure Les avocats des partis ont été invités aussi à prendre connaissance du dossier Cette formalité peut, le cas échéant, ouvrir la voie à un renvoi De l'affaire devant l'instance de jugement dans les jours à venir Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien Mesdames et Messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce vendredi 15 novembre 2024 Sur vos chaînes préférées, speedlène en télévision Merci pour votre fidélité, écoute et attention Passez une très bonne journée Merci à tous pour votre fidélité, écoute et attention Merci à tous pour votre fidélité, écoute et attention Merci à tous pour votre fidélité et attention